La solidarité communale Solidarité communale en faveur du peuple haïtien. Le 12 janvier dernier, comme vous le savez tous, les haïtiens ont subi une terrible catastrophe, un tremblement de terre d'une rare violence. La majorité des haïtiens, déjà très pauvres, ont perdu le peu qu'ils avaient. Afin de répondre en partie à ces besoins, le conseil municipal de Mestri a décidé de confier à la commission communale d'aide sociale, ce qu'on appelle le CCAS, l'organisation et le financement de cette manifestation de solidarité dont tous les bénéfices seront reversés intégralement à l'association genevoise Terra Unconita, qui oeuvrent pour ETI, et qui est d'ailleurs là ce soir, qu'on va présenter juste après. La vice-présidente du CCAS, madame Jocelyne Kurdi, à ma droite, qui va être notre madame royale ce soir, va vous expliquer, beaucoup mieux que moi, le déroulement de la soirée. Avant de lui passer la parole, qu'il me soit permis au nom du conseil municipal de remercier d'ores et déjà toutes les associations et le conseil municipal jeune, il y a des représentants là avec nous ce soir, qui se sont associés au CCAS pour monter cette soirée de solidarité à ETI. Nous remercions chaleureusement M. le maire pour son soutien et son implication dans nos actions au niveau du CCAS. C'est avec un grand plaisir que nous vous accueillons à cette soirée Concert Solidarité à ETI, qui nous l'espérons, malgré la tragédie qui vivent les Haïtiens, soit festive et solidaire. Solidaire au peuple haïtien avec la participation de l'association Tierra Incognita pour Haïti, avec Yasmina, je pense que tu peux venir, et la maman de Yasmina. Yasmina, on l'a rencontrée très récemment, elle est d'origine haïtienne et interviendra donc au cours de la soirée pour nous expliquer ce qui se passe, la vie des Haïtiens dans les camps, et puis elle développera également notre projet commun, puisque je vais vous expliquer un petit peu quel sera notre projet. Ensuite j'ai été frappée par, comme je disais tout à l'heure, la force du peuple haïtien, dans les camps, donc je disais, il y a 1,3 million de personnes qui sont sans logement, et ces personnes se sont retrouvées en 35 secondes sans rien, et elles se sont tout de suite organisées, donc les gens ont mis sur pied des structures qui correspondent, effectivement à la culture haïtienne communautaire, mais de manière évidemment forcée et dans la douleur aussi, ont dû créer des structures pour pouvoir survivre. Et dans ces camps, il n'y a pratiquement pas d'aide qui arrive, certains camps qui sont gérés par des ONG, des grandes ONG, oui, reçoivent de l'aide, mais la plupart des camps qui sont autogérés ou gérés par des associations haïtiennes ne reçoivent pratiquement pas d'aide. Et là, on a pu travailler avec une organisation qui s'appelle la Fédération Nationale des Jeunes pour le Développement, donc un groupe de jeunes, de nombreux jeunes haïtiens, professionnels, beaucoup qui ont étudié à l'étranger, mais qui sont retournés en Haïti depuis plusieurs années pour y travailler. Et cette fédération gère 50 camps, ce qui signifie 120 000 personnes. Et dans une des régions, donc à Mariani, qui est aussi à l'extérieur de Port-au-Prince, il y a une région où il y a une série de camps où il y a 2000 enfants. Donc c'est énorme. C'est vraiment énorme. On est dans le camp de Delma 33 et le parc Ismérie. C'est un camp qui a des tentes, de très belles tentes qui ont été données par Lions Club International. Et puis c'est un des camps les plus organisés. Et puis il y a une esplanade pour pouvoir faire des activités. Et puis il y a un tout petit patio qui est couvert par des arbres aussi pour faire des ateliers. Et puis il y a une école qui s'est mise en place. Donc le matin, normalement les enfants à l'école, il y a des bancs et il y a des tableaux noirs. Et puis il y a des maîtresses qui viennent en fait bénévolement pour donner des cours. Alors là, on a travaillé. En fait, on est venu travailler avec des enfants. Donc Mimi Barthélémy a fait toutes les activités avec les comptes, les rondes, les devinettes. Ensuite hier, on a commencé avec l'atelier de rap. Et puis on a même une amie qui est venue faire un atelier de fabrication de four solaire. Et puis j'ai commencé avec l'atelier photo. Et donc l'atelier photo, le but c'était de montrer aux enfants de voir les choses différemment. Et puis ensuite, avec un appareil jetable, donc on va faire des petites photos. Donc ils auront dû choisir des points de vue. Et pour montrer aux gens de l'extérieur comment ils vivent dans les camps, les enfants choisissent des choses très différentes. Alors parmi les ateliers que nous allons proposer, et puis pour que vous sachiez un petit peu où vont aller tous les nouveaux petits ce soir, c'est pour un projet qui est vraiment merveilleux. Vous imaginez bien que dans ces camps et dans toutes ces populations qui sont retournées en province, il y a donc énormément d'enfants, beaucoup d'orphelins, beaucoup d'enfants qui ont aussi été pris en charge par des ongles, des tantes, grandes sœurs, etc. Et ces enfants-là ne peuvent pas aller à l'école pour différentes raisons. 80% des écoles sont tombées. Il y en a quelques-unes qui sont debout, mais qui peinent à tenir debout, qui sont des établissements très dangereux. Et puis il y a tout l'aspect psychologique parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui n'osent absolument pas mettre les plier dans un immeuble en béton, en ciment, parce qu'ils ont le souvenir que tout leur est tombé dessus et ils ont perdu énormément de copains d'école aussi. Donc il y a tout cet aspect-là aussi qu'il va falloir travailler pendant très longtemps et la reconstruction morale est justement un de nos combats. Ça va être un de nos combats parce que la reconstruction morale n'intéresse pas vraiment les bailleurs parce que ce n'est pas un investissement où on a un retour palpable immédiat. Et donc on ne va pas investir pour acheter des terrains ou des écoles, etc. Mais ça va plutôt être investir dans l'humain de manière aussi très personnalisée. Donc nous avons monté un projet d'atelier pour enfants avec une conteuse extraordinaire qui est la conteuse haïtienne qui s'appelle Mimi Barthélémy. Pour ceux qui surfent sur Internet, vous pouvez chercher en fait sa page. Donc c'est Mimi Barthélémy. C'est vraiment la conteuse haïtienne. Elle est extraordinaire. C'est une dame très jeune qui a 76 ans et qui a une voix splendide qui chante et qui a réécrit et beaucoup diffusé la culture traditionnelle populaire haïtienne. Monsieur, voulez-vous danser ? Monsieur, voulez-vous danser ? Monsieur, voulez-vous danser ? En travaillant beaucoup et en rediffusant toute la culture vaudon qui est une culture et une culture extrêmement importante et très très riche. Et Mimi Barthélémy raconte des histoires pour petits, raconte des histoires pour grands. Elle travaille beaucoup aussi avec des musiciens et donc elle va donner des ateliers dans les camps pour ses enfants. L'objectif étant de renouer avec cette culture traditionnelle, de faire travailler la mémoire parce que les enfants vont devoir répéter des comptines et raconter des histoires avec Mimi Barthélémy. Donc c'est un aspect très important et qui remplace un petit peu, au moins, une activité pédagogique constructive et qui puisse les maintenir éveillés. Et aussi, ce sont des ateliers qui renouent l'espace familial parce que les mamans vont probablement se rappeler des histoires d'enfance. Et peut-être qu'il y aura des grands mamans qui sont aussi dans les camps ou en province et qui sont peut-être handicapés ou mutilés et qui pourront retrouver aussi un espace pour se rappeler de ces histoires et les raconter aux enfants. Donc c'est déjà durable sur le terrain. Pour moi, c'est une rencontre très, très enrichissante parce que ces enfants sont débordants de tendresse, d'imagination, de gentillesse, pas un gramme d'agressivité et une connaissance de leur patrimoine qui fait du bien parce qu'on aurait tendance à croire qu'avec l'immigration des campagnes vers les villes, ils auraient perdu. Mimi Barthélémy viendra ici. Donc elle viendra ici probablement à l'automne ou au début de l'hiver. Et pendant qu'elle sera sur le terrain, en Haïti, nous allons filmer, prendre des photos, recueillir des témoignages et ces projets, ces ateliers n'auront pas seulement lieu à Port-au-Prince. Nous allons aussi faire des ateliers à Lyon-Cours, donc dans le centre du pays parce qu'en fait c'est une zone où il y a beaucoup de gens qui sont retournés et les écoles en fait n'arrivent pas à suivre. Et donc Mimi Barthélémy viendra vous raconter tout ce qu'elle a vécu et puis on reviendra ici avec ses photos ou un petit film, on ne sait pas encore. Et puis l'idée c'était aussi de faire un échange entre les enfants qui puissent s'écrire des lettres ou s'envoyer des photos donc on fera l'aller-retour pour qu'il y ait cet échange. Bon, il y a juste la photo, la photo l'idée c'est que comme je disais les enfants puissent montrer leur réalité donc on était censé partir plutôt avec des enfants de plus ou moins une douzaine d'années mais il y a des plus petits qui sont venus avec nous donc voilà on va faire une série de photos. Le premier jour c'était plutôt vraiment de l'observation et puis après on va faire une petite exposition virtuelle sur internet et puis on espère pouvoir faire une vraie exposition itinérante dans plusieurs lieux pour montrer ces belles photos enfin ces photos qui sont des points de vue choisis par les enfants eux-mêmes. Nous avons commencé notre programme avec un témoignage paru dans le New York Times il y a trois semaines écrit par un maestro d'origine haïsienne. Au coin des rues mon repos est concorde dans un hameau près du bord de mer dans l'épicentre du tremblement de terre qui a tué plus de 200 000 personnes se trouve la seule maison dont je n'ai jamais été propriétaire. Ombragé par des amandiers géants c'est la maison que mon père a construit et habité pendant plus de 40 ans. Il n'a jamais pu finir l'étage mais ceci nous arrangeait bien quand j'étais petit lorsque je jouais à cache-cache avec mes copains. On passait de toit en toit ou sur les branches de l'amandier ou le manguier qui se situait dans le jardin. Après 24 ans à l'étranger lors d'une mission humanitaire je ne m'attendais pas à grand chose quand j'ai décidé de la visiter. Le trajet depuis Port-au-Prince par des rues mutilées était pénible. Les bâtiments ressemblaient à des gâteaux aplatis par des bottes de géants. Les haïtiens tentaient chaotiquement et imprévisiblement de traverser les rues rendant la circulation encore plus lente. Mais à travers de tout cela quand même on apercevait des signes de vie normale. Des filles sur des vélos un homme traversaient la rue avec sa compagne sa main dans le creux de son dos. Des cochons noirs poilus broutés au bord de la route le soleil brûlant de midi. Même si la terre a arrêté de trembler ce n'est pas le cas pour les haïtiens. Si le premier mois consistait de douleur et chagrin et le deuxième de regard perdu maintenant le nouvel état général est de nervosité. Les gens ne sont rien à faire ou ils travaillent jusqu'à l'épuisement m'a dit un collègue haïtien de 25 ans. La seule chose que nous savons c'est que la vie est courte. Tout peut se terminer en 35 secondes. Maintenant les gens sont un peu moins tristes des fois ils sourient et même des fois ils rient. Arrivé chez moi un inconnu me reçoit. Il paraît plus jeune mais il a probablement disant plus que moi j'habite ici me dit-il moi aussi j'ai répondu Dimitri c'est toi nous nous embrassâmes c'était la personne qui avait pris soin de ma maison après la mort de mon père. Quand je suis rentrée à l'intérieur j'étais étonnée de voir que la maison était telle que je l'avais quittée à part une fissure tout au long du mur du salon et qui serpentait autour des escaliers. la maison n'était plus stable la réunion avec mes amis de mon enfance allait se dérouler dehors mais une partie de moi était heureuse la maison comme le pays était endommagée mais toujours debout ça compte pour quelque chose de mon enfance de mon enfance